On va aussi faire s'il vous plaît une fois, si vous voulez, vous inscrire sur la liste de la liste. On a deux enregistrements. Il y a beaucoup de soucis techniques aujourd'hui, mais j'espère qu'il y en aura moins la prochaine fois et pas du tout la troisième. Bienvenue à tout le monde. Le séminaire Hegel de l'NS existe depuis 2018 et fonctionne de sa première année suivant le principe des années thématiques. Donc, une année entière est consacrée à un thème, une œuvre ou une problématique transversale qui concerne Hegel et ou les études hegeliennes, ou qui touche aux récupérations de la philosophie d'Hegel après sa mort dans le 19e, le 20e et le 21e siècle. Le séminaire est ainsi d'abord un séminaire d'études et de lecture des textes du corpus hegelien et d'échange de jeunes chercheurs sur des problèmes directement liés à cette étude. Mais il est aussi un lieu de discussion, de problématisation et de réflexion collective sur ce qu'on appelle plus largement le post-hegelianisme et un espace d'interrogation en plusieurs sur la place d'Hegel dans le présent. L'année thématique consacrée à l'essence correspond ainsi tout à fait à ces doubles projets du séminaire. Elle constitue avant tout une année dédiée à la lecture du deuxième livre de la science de la logique, la doctrine ou théorie de l'essence, Wesenslehre, à laquelle on se réfère aussi souvent comme la logique de l'essence, Wesenslogik. Ces projets de lecture s'inscrivent dans la continuité avec un travail accompli l'année dernière de manière plus privée dans le cadre d'un petit groupe de quatre doctorants, dont trois membres de l'équipe actuelle du séminaire. Léna Gans qui n'est pas là ce soir, Simon Gissinger, moi-même et Pierre Manimon, qui n'est pas là ce soir, mais qui intervient en mars, le 24 mars, si je ne me trompe pas. Ces groupes qui avaient été nés de l'envie de partager, de faire un travail partagé pour contrer la solitude du travail doctorant en temps de pandémie, nous avaient réunis pendant plusieurs mois autour du texte de l'essence et de ses entreprétations principales, malgré les divergences importantes de nos axes de recherche et les portes d'entrée ou de sortie différentes que chacun de nous emprunte pour circuler dans le corpus d'Egel. Et cela est dû au fait que le texte de l'essence, complexe et exigeant, constitue, selon la plupart des commentateurs, un lieu privilégié pour s'interroger sur la méthode hegelienne en général, quel que soit l'intérêt et le type de regard qu'on lui porte, et donc pour s'interroger sur l'essence de l'hegelianisme en général, comprendre la portée relationnelle et processuelle de la philosophie spéculative d'Egel, dégager les chemins, la formule, le noyau conceptuel de la dite dialectique hegelienne ou de cela est le cœur logique et formel, la dite grande opération de la philosophie d'Egel, afin de l'appliquer, de la remanier fondamentalement et de la perpétuer ou la critiquer radicalement pour s'en enfranchir. Ainsi, la lecture de la doctrine de l'essence renvoie directement au problème de l'essence logique et philosophique d'Egel et de la solidarité absolue ou conditionnelle de la logique avec la réelle philosophie, la philosophie de la nature et la philosophie de l'esprit. Donc, l'année thématique 2021-2022 se trouve en ce sens dans la continuité, non seulement avec le travail du groupe de lecture que j'ai mentionné, mais aussi et surtout avec les problématiques de trois années précédentes. Consacré à la phénoménologie de l'esprit et à la trajectoire qui mène de la conscience ordinaire naturelle, immédiate, au savoir absolu, l'année 2018-2019 nous avait conduit à la question du système et de son actualité, à la problématique donc du rapport entre la philosophie d'Egel au sens strict et l'égalianisme, le post-égalianisme en général. Après la phénoménologie, viennent la logique et l'encyclopédie et des questionnements sur la péremption du système et son actualité, sur la problématique de son rapport au savoir constitué de son époque, l'avancement des sciences depuis et la récupération philosophique des catégories qu'elles produisent. Comment peut-on s'inscrire aujourd'hui dans les gestes, le projet ou le sillage d'Egel, récupérer sa méthode ou se revendiquer d'une philosophie située dans l'héritage de la dialectique ? Comment peut-on opérer un choix qui maintient une partie des prémices ou des résultats d'Egel et rejeter une autre ? Comment interpréter Egel pour continuer à se dire hegelien ou post-hegelien ? Et après, quelles limites, quelle émancipation, quel franchissement des lignes tracées par la projection du geste hegelien dans le présent, est-ce qu'Egel n'est plus possible ? Après quoi, est-ce que nous ne pensons plus vraiment avec lui ? Ou est-ce que nous bifurquons pour penser en anti-hegelien ou en non-hegelien ? Cette bifurcation peut certes bien se situer dans l'avenir d'Egel, mais elle peut aussi se situer dans son passé immédiat, comme l'a montré le retour à Kant opéré par le kantisme et le néo-kantisme et l'alternative idéalisme spéculatif ou renouveau de la critique qui s'est proposée dans leur sillage la deuxième moitié du siècle passé. Et c'est sur cette alternative, à cette alternative, en partie, qu'on avait consacrée l'année 2020-2021. Et comme le montrent les lectures contemporaines d'Egel, notamment dans le monde anglo-saxon, que nous avons tendance à unifier sous le nom d'Egel à naissance, si dégager la spécificité de la philosophie d'Egel est impossible sans les recours et les comparaisons avec celles de Kant, l'alternative Hegel ou Kant n'est pas une nécessité absolue. Les transcendants d'Alkansien ouvrent une voie de critique de la métaphysique et de transposition de ces débats dans le domaine de l'épistémologie, après laquelle il n'y a plus de retour à la métaphysique dogmatique. Et sous cette lumière, une interprétation non métaphysique d'Egel en tant que post-kansien devient possible, dont la pertinence philosophique pour le présent est bien supérieure aux lectures classiques. Ce furent donc en partie ces interprétations et l'idée plus largement d'une lecture non métaphysique d'Egel qui nous ont, au premier abord, motivés à consacrer l'année 2020-2021, tenu entièrement à distance et virtuellement, à cause de la pandémie, au sujet Hegel et la critique, a essayé de déterminer et de discuter la place de la philosophie d'Egel dans une histoire de la philosophie à l'un de Kant à Marx. Or, la confrontation Kant-Egel a débouché sur des questions précises et cruciales. La lecture d'Egel en tant que post-kansien, très actuelle, considérant ses principes exégétiques, est-elle pourtant suffisamment fidèle aux prétentions ontologiques de sa philosophie, ou s'en écarte-t-elle trop loin ? Et encore, est-ce que cette lecture arrive à saisir la spécificité d'Egel par rapport à Kant et la radicalité de son geste, comparé à toutes les philosophies dites représentatives ? Pour lire Hegel en tant que post-kansien est nécessaire, mais est-il aussi suffisant pour saisir et mesurer l'apport conceptuel et la nature irréductiblement révolutionnaire de sa philosophie spéculative ? Pour mesurer la distance qu'il prend, la manière dont il s'émancipe et se libère de Kant. Et c'est là pour rendre possible un grand nombre de philosophies après lui et des gestes qui permettent et annoncent les philosophies critiques de l'idéologie de Marx et Adorno, ou même d'Altusser, de Foucault, de Deleuze, et les philosophies processuelles et historiques, par exemple de Lukács ou de Gadamer. L'année sur la critique a encore une fois mis en lumière l'inextricable interconnexion des enjeux hegeliens et post-hégéliens, l'évaluation philosophique et historique de la rupture apportée par Hegel ne peut se faire à notre avis que par un questionnement sur l'essence d'Hegel, l'essence du mot dialectique, la spécificité de la méthode qu'elle implique. Quelle est alors la radicalité propre à Hegel ? C'est dans la doctrine de l'essence que nous avons vue, avec Dieter Henrich, mais aussi avec Béatrice Longness, avec Stephen Howlgate, parmi d'autres, le lieu systématique et textuel privilégié pour continuer ces questionnements. Le lieu par excellence d'accomplissement de la transition du domaine de l'anthologie à celui de la philosophie, parce qu'elle permet de trancher ou de clarifier le positionnement du discours hegelien entre métaphysique traditionnelle et philosophie transcendantale, entre ontologie et épistémologie, ou encore entre réalisme et idéalisme, et de cartographier avec précision l'univers discursif auquel nous amène la critique hegelienne et la dissolution radicale du concept d'immédiateté qu'elle apporte. Et sur ça, je vais donner la parole à Simon pour qu'il explique le rapport du livre de l'essence aux autres livres de la logique. Bonsoir à tous. Dans le premier mot, parmi les premiers mots de la doctrine de l'essence, dans la plan de logique, Hegel écrit que l'essence vient de l'être, qu'elle n'est pas dans ce sens en soi et pour soi immédiate, mais est un résultat de ce mouvement. Alors s'il est important de ne pas se hater d'identifier l'essence au sens où l'entend Hegel à ce que les philosophes antérieurs ont pensé sur ce terme, c'est de l'exception néanmoins en commun de ne pas faire de l'essence quelque chose de premier. Car si à l'ordinaire on place bien l'essence au fondement et au principe de la réalité, cet acte de position est bel et bien second par rapport à ce qu'il vient expliquer. C'est à partir des difficultés et des apories dans lesquelles nous font tomber les apparences, ou l'être immédiat, que l'on en vient à rendre compte de leurs contradictions par les causes ou des principes essentiels. De même, dans la logique de Hegel, la vérité de l'être vient après l'être. L'essence est seconde par rapport à ce dont elle est censée dire la vérité. Et puisque nous allons cette année aborder l'essence, afin de ne pas ressembler à celui qui commencerait par poser un fondement avant de savoir ce que ce fondement doit fonder, il nous incombe de ne pas commencer par l'essence comme avec un coup de pistolet, dirait Hegel, mais de rendre compte, au moins schématiquement et à la manière abrigée de l'encyclopédie, de ce mouvement qui fait de l'essence la vérité et le résultat de l'être. Comme l'a rappelé Johanna, la phénoménologie de l'esprit n'exposait la vérité que dans son apparence ou dans son apparaître à elle-même. Elle est la science du phénomène de l'esprit, c'est-à-dire de la conscience. Son résultat est la science du vrai qui est dans la figure du vrai, c'est-à-dire l'élément du savoir pur ou absolu, au sens où ces figures ne sont plus relatives, dominées par l'opposition de la conscience, mais sont les moments de l'esprit dans la forme de la simplicité qui sait son objet comme elle-même, c'est-à-dire les pensées pures ou concepts, les pures essentialités ou encore des essentialités spirituelles. Cette science est la logique dont, dans la préface de 1812, Hegel écrit qu'elle constitue la métaphysique à proprement parler ou la philosophie spéculative pure. Il est clair que dans ces passages, les essentialités dont parle Hegel ne désignent pas l'essence autant que telle, la sphère du procès logique qui constitue le milieu entre l'être et le concept et qui fera l'objet de nos discussions cette année. Mais plus généralement, Hegel entend ici toute détermination du concept ou toute détermination conceptuelle, toutes celles qui sont examinées dans la logique. Quelle est alors, au sein de ces déterminations conceptuelles, la spécificité propre à l'essence ? L'être est le commencement de la science, affirme Hegel. Plus précisément, être, être pur, sans aucune autre détermination, est la pensée ou la vérité la plus immédiate. La première sphère de la logique est ainsi la sphère de l'immédiateté et son premier moment, la qualité, expose les déterminités ou les catégories qui coïncident immédiatement avec elles-mêmes. L'être passe immédiatement dans le néant et n'est que lui. Si l'on essaie de penser ou d'intuitionner l'être, on comprend vite qu'on ne pense rien, que notre pensée n'est déterminée par aucun contenu. Mais l'être, pourtant, n'est pas le néant, il est l'être. Dès qu'il cesse d'avoir sa déterminité propre, dès qu'il passe dans le néant, l'être cesse tout à fait d'être ce qu'il est. De même, le néant est. Le néant, en effet, est bien quelque chose, il est ce qu'il est, à savoir le néant. Penser le néant, c'est donc du même coup le voir passer de lui-même dans l'être. Pourtant, le néant n'est pas l'être. Et donc, quand il passe dans un autre que lui, dans l'être, le néant cesse d'être ce qu'il est. C'est pourquoi l'être disparaît dans le néant, de même que le néant disparaît dans l'être. La forme du passage d'un terme dans l'autre coïncide avec la disparition immédiate de ce qui passe dans ce dans quoi il est passé. Et en ce sens, la sphère de l'immédiateté en général, celle de l'être, est la sphère de catégories qui ne sont que ce qu'elles sont. Quand elles passent les unes dans les autres, quand elles cessent d'être ce qu'elles sont, elles cessent tout simplement d'être. Avec la véritable infinité, ou plus explicitement encore avec l'attraction et la répulsion, pourtant, on rencontre des catégories qui se conservent alors même qu'elles outrepassent leur déterminité. La vérité de la qualité est ainsi la quantité pour Hegel, c'est-à-dire une qualité qui ne coïncide plus tout à fait avec ce dont elle est la qualité, mais une qualité qui peut changer sans que change ce dont elle est la déterminité. Augmenter la taille ou la quantité d'une chose, très généralement, ça ne signifie pas changer ce qu'est cette chose. Et la quantité est définie par Hegel en ce sens comme l'indifférence absolue vis-à-vis de la limite. Mais à leur tour, les déterminations de la quantité présentent ce résultat surprenant qu'elles réengendrent la qualité. Non seulement la qualité passe dans la quantité, mais la quantité elle-même passe en retour dans la qualité. Cette quantité qualitativement déterminée, qui est la vérité de la quantité, est ce que Hegel appelle la mesure. Toute chose a ainsi une mesure, c'est-à-dire que ce n'est que jusqu'à un certain point que l'on peut varier son quantum sans altérer ce qu'elle est qualitativement. Mais si la mesure est bien l'unité de la quantité et de la qualité, celles-ci, comme on l'a vu, ne sont qu'à se nier chacune en l'autre. La vérité de la qualité est la négation de la qualité, c'est-à-dire la quantité. Mais celle-ci a elle-même pour résultat la qualité, c'est-à-dire la négation de la quantité. Aucune des deux n'est donc ce qu'elle est, et leur unité, c'est-à-dire la mesure, n'est que ce mouvement de la négation de l'une à la négation de l'autre. Si l'être est ce qu'il est, l'immédiateté, il ne l'est que par l'intermédiaire de cette relation négative à soi, c'est-à-dire par ce que Hegel appelle sa réflexion. L'être, ou la vérité de l'être, est de part en part négative. C'est en ce sens que Hegel écrit que la vérité de l'être est l'essence. Celle-ci n'est donc pas autre chose que lui, que l'être, mais le résultat de cette autonégation parfaite et radicale que l'être opère à même son immédiateté. L'essence est donc advenue par le mouvement infini de l'être, par sa négativité propre, et n'est donc rien d'autre que cette négativité. La contradiction absolue est absolument déconcertante de ce que Hegel nomme une négativité simple. Plus précisément, comme être qui s'intermédie avec soi par la négativité de soi-même, Hegel écrit que l'essence n'est la relation à soi-même qu'en étant relation à un autre qui n'est toutefois immédiatement pas comme un être, mais comme un être posé ou un intermédiaire. L'essence présente donc des catégories qui ne sont ce qu'elles sont qu'à être autre que ce qu'elles sont. Elle ne coïncide jamais strictement avec elle-même. Contrairement à l'être, qui cesse d'être dès qu'il porte dans le néant, une des catégories de l'essence, ce positif n'a absolument aucun sens sans le négatif. Il est pour soi relation à son autre, contrairement aux catégories de l'être. La logique de l'être était donc une logique de l'immédiateté. La logique de l'essence est une logique de la médiation ou de la relation où rien n'est sinon par sa réflexion en son autre. Dans l'être, la médiation apparaît déjà, mais elle n'y apparaît que pour s'y figer dans une médiateté cassante qui se brise dès qu'elle entre en contact avec la médiation. Réciproquement, l'immédiateté n'est pas absente de la doctrine de l'essence, mais elle n'y existe que comme constituée par une médiation vorace qui la pose et la constitue, la menaçant en quelque sorte toujours déjà par là de la réengoutir. Mais cette médiation unilatérale et despotique peut-elle vraiment se maintenir ? C'est-à-dire, l'essence est-elle le dernier mot de la logique de Hegel ? Évidemment, le bon sens de celui-ci nous prévenait déjà il n'y a rien, rien dans le ciel, ni dans la nature ou dans l'esprit ou encore où que ce soit qui ne contient pas aussi bien l'immédiateté que la médiation. Et ainsi, le procès logique démontre que si l'être est en vérité essence, l'essence doit elle-même apparaître. Il n'est donc pas moins vrai que l'être est à son tour la vérité de l'essence. Comme elle était engendrée par lui, l'essence engendrera ainsi elle-même l'immédiat. Mais si cet être a dépassé son immédiateté unilatérale ou abstraite, il n'en est pas pour autant médiatisé par un autre. Cette immédiateté qui, en tant qu'immédiateté, est aussi bien relation infinie et médiation, ou cette essence qui a dépassé sa relation à un être en lequel elle paraît, mais qui est elle-même en tant qu'essence un être immédiat, c'est ce que Hegel appelle le concept. Et la science du concept sera une logique de l'être qui se détermine et se médiatise lui-même. La logique du concept sera donc, comme il l'écrit, le règne de la subjectivité ou de la liberté. Et je laisse la parole à Ariane pour nous parler des critiques de cette logique de la liberté. Du coup, ce qui nous a motivés un peu pour qu'on travaille sur la doctrine de l'essence cette année, c'est aussi parce que sa position intermédiaire entre l'être et le concept, en a fait le lieu de nombreux débats parce que c'est l'endroit de la médiation et de la négativité qui sont des concepts qui ont été énormément retenus par la suite. Et très rapidement, cette position intermédiaire de l'essence, sa provenance de l'être et sa résolution dans le concept, ça a été des enjeux qui ont été remis en cause très immédiatement et ce, dès le vivant de Hegel. Je vais juste très rapidement rappeler peut-être trois figures qui nous ont semblé intéressantes et sur lesquelles on va pas la première mais les deux autres travailler cette année. Le premier point, enfin le premier, le premier philosophe sur lequel, enfin qui produit une critique qui a fait date de Hegel, c'est Feuerbach qui était un de ses élèves et au début de son œuvre. Et au début de son œuvre, Feuerbach est hegelien, hegelien convaincu et hegelien convaincu au point qu'il attend vraiment dans l'avancée de l'histoire et l'avancée de l'État prussien l'incarnation de la philosophie hegelienne. Et très rapidement, pour des raisons historiques et notamment pour cause de conservatisme aggravé dans le régime prussien, il va infléchir sa pensée et produire à partir d'une critique de la philosophie de Hegel une tentative pour continuer à penser sans les postulats de l'idéalisme, une philosophie qui reste liée à l'idée de progrès. Et dans cette critique de Hegel, ce qui le frappe et ce sur quoi les autres se sont ensuite appuyés, c'est qu'il y voit une mystification qui pose dès le début ce qu'elle est censée accomplir. Donc on pourrait dire que pour Feuerbach, en fait, dès la logique de l'être, on est déjà dans la logique du concept et dès la phénoménologie, on est déjà dans la logique. Dans la phénoménologie, pour lui, la conscience sensible, donc ce par quoi commence la phéno est en fait déjà perçue du point de vue du savoir absolu, donc on ne la rencontre jamais véritablement et de la même manière dans la logique, ce par quoi on commence à savoir l'être en fait est déjà concept et on ne rencontre jamais l'être. Du coup, la condition pour Feuerbach et ce sera retenu par la suite de garder cette idée de progrès sans les postulats d'idéalisme présuppose en fait de prendre Hegel à contresens, d'être le contraire de Hegel et d'effectuer le chemin inverse qui seul pourra faire en sorte que ce que la philosophie de Hegel a proposé de faire advenir à savoir la réconciliation soit effectif. un des élèves évidemment les plus connus de Feuerbach et qui se souvient de cette lecture de Hegel à la fois en mystique et à la fois dans la nécessité de faire le chemin inverse c'est Marx et je ne vais pas rentrer dans le détail évidemment du rapport de Marx à Hegel parce que ça prendrait toute la soirée et beaucoup plus encore mais je voudrais juste rappeler une citation connue de la seconde postface rédigée par Marx en 1873 pardon du Capital dans lequel Marx dit que la mystification que la dialectique subit entre les mains de Hegel n'empêche aucunement qu'il était le premier à en exposer les formes générales de mouvements de façon globale et consciente chez lui elle est sur la tête il faut la retourner pour découvrir le noyau rationnel sous l'enveloppe mystique donc l'intérêt selon nous de nous pencher sur la doctrine de l'essence et sur ce qui est vu Johanna l'a rappelé comme la méthode Hegelienne c'est de comprendre en fait les déplacements aussi qui ont été opérés par la suite par Marx et la façon dont lui-même se pense en fait comme le contraire direct dans cette même postface de Hegel et comment il pense sa dialectique comme contraire direct de la dialectique de Hegel donc il nous a semblé que l'intérêt aussi de travailler précisément sur ce texte-là venait dans les lectures quand on fait la postérité de la façon dont ça a représenté un point vraiment paradigmatique de la pensée de Hegel dernière figure dont on va également parler cette année et qui nous semble intéressante c'est Adorno dont la dialectique négative entend constituer je cite l'ontologie des conditions fausses et ce projet d'ontologie des conditions fausses chez Adorno s'ancre également dans un dialogue avec Hegel dans ce qu'il appelle l'autoréflexion de la philosophie de Hegel et deux traits disons de cette autoréflexion c'est à la fois un de s'en tenir au second moment de la dialectique donc celui qu'on pourrait appeler le négatif rationnel et contre disons le mouvement de l'esprit de s'en tenir à la conscience individuelle donc ces deux mouvements et ces deux moments c'est quelque chose dont on va également parler cette année notamment dans la question de savoir en quoi la logique de l'essence peut constituer les prolégomènes si vous voulez d'une ontologie du social voilà donc c'est un parcours très rapide pour rappeler disons à la fois les raisons pour lesquelles on s'est intéressé ce qu'on va développer cette année il y a un autre philosophe qui a critiqué de manière beaucoup plus drastique et de manière peut-être beaucoup moins nuancée Hegel que Marx et Adorno c'est Deleuze et je laisse la parole à Vladimir Satadley pour nous en parler merci beaucoup d'être avec nous bien d'abord je voudrais remercier cette invitation de venir ici pour discuter avec vous de ce genre de questions liées à la philosophie hegelienne je vais présenter un exposé disons plutôt court pour qu'on puisse avoir un peu du temps pour faire une discussion je vais écrire un livre mais il est en portugais sur certains aspects d'une possible récupération contemporaine de la dialectique où la discussion Deleuze et Hegel elle prenait un peu d'espace donc je voudrais essayer de présenter disons quelques arguments disons on se rappelant que la critique de Deleuze et Hegel elle est l'une des pièces disons maîtresses de la disqualification contemporaine de la dialectique et sa stratégie elle consiste à mobiliser une critique qui se déploie dans le domaine de la morale et de l'anthologie je dirais même que c'est une articulation qui à sa façon récupère en certaines stratégies disons de lecture qu'on trouve chez Hippolyte chez Logique Existence ce genre de rapprochement d'une certaine façon amène Deleuze donc on sait très bien que le contact direct avec les textes réguéliens je ne sais pas exactement jusqu'à où il était disons le lecteur direct de Hegel mais il est certain qu'il prenne la lecture d'Hippolyte surtout comme une lecture comme un cadre général d'interprétation et surtout la logique existante etc. mais donc cette stratégie elle consiste à mobiliser une critique morale et ontologique pour à la fin fournir la figure d'une pensée piégée dans les limites de la représentation obligée de réduire la productivité de la différence à la figure inadéquate de la négativité et de la contradiction et une pensée qui ne serait que l'expression d'une dynamique morale caractérisée par le ressentiment c'est-à-dire dans une lecture bien sûr basée sur la généalogie de la morale de Nietzsche la figure de ressentiment qu'elle représente en fait on pourrait même dire ce qui fait ce qui fait Deleuze c'est un genre d'autre couture entre la question du maître et de la morale d'esclave et de la morale des maîtres dans la généalogie de la morale et la dialectique du maître et de l'esclave chez Hegel c'est comme ça il arrive donc à récupérer la topique du ressentiment comme un cadre d'analyse de la dialectique dans cette conférence je voudrais tenter de systématiser quelques moments majeurs de cette critique afin de poser la question de l'actualité de la dialectique comme une figure de la pensée critique et rappelons d'abord le contexte historique de cette critique il est indéniable que l'un des axes principaux des caractérisations de la pensée française contemporaine a été son aversion à la dialectique des structuralismes de Lévi-Strauss d'Altusser de Premier Foucault la dialectique elle apparaîtra comme la pensée qui se déploie au sein d'une anthropologie humaniste profondement normative et conservatrice au sein d'une conception téléologique et nécessitariste de l'histoire et un mouvement d'intégration sans rupture effective tous à ce moment semblent converger dans le diagnostic de la dialectique comme une théorie de faux mouvements une théorie de faux mouvements une théorie de processus d'annulation de la différence et de comme une figure une puissance de transformation et comme on le sait cet horizon il n'échangera pas avec la montée de l'expérience intellectuelle de la génération suivante à savoir Derrida Lyotard Deleuze Guattari et aussi le développement de la pensée de Foucault c'est-à-dire cette cheval de bataille contre la dialectique elle reste dans le passage d'une génération à l'autre et parmi cette aversion commune il n'y a peut-être personne qui s'oppose plus clairement à la dialectique qu'est Gilles Deleuze au point qu'il n'écran pas de définir sa philosophie de la différence c'est le premier paragraphe des différentes répétitions on peut le voir entrant des disons des énonçants que son projet c'est le projet d'anti-régélianisme généralisé comme il dit et bien soulignons-nous qu'une telle question elle n'est pas simplement un problème philosophique j'aimerais commencer par là c'est pas simplement une question d'exégèse philosophique elle présuppose une discussion clairement politique l'émergence de la centralité de la différence comme un opérateur philosophique dans l'Europe de l'après-guerre est indissociable disons de la prémonition de l'effondrement de l'état-providence et de ses modèles d'intégration économique et psychoculturelle face à cet horizon d'effondrement imminente qui va se passer dans le dans quelques années après aux années 70 l'insistance sur la différence elle était en manière de remettre en cause les modèles hégémoniques de lutte sociale de traduire la multiplicité des luttes c'est de me remettre en cause pourquoi ? parce que c'est une critique à la façon de traduire la multiplicité des luttes en la centralité d'une contradiction globale une contradiction globale principale qui serait capable de nous conduire vers une certaine rédemption historique dans ces scénarios tout ce que la dialectique semblait pouvoir offrir était la réduction du potentiel de production de la différence aux modalités d'intégration basées sur la réalité existante c'était disons un diagnostic assez partagé et on peut parler d'une pensée de l'intégration puisque dans la France d'après-guerre la dialectique était vue de trois manières d'abord comme c'est qu'animé à la politique officielle du Parti communiste français et ses platitudes humanistes alignées sur les diamates le matérialisme dialectique de l'époque deuxièmement comme c'est qu'il on pouvait trouver dans la récupération phénoménologique de la philosophie de la conscience Sartre Merleau-Ponty appelons Sartre la critique de la raison dialétique avec son horizon d'engagement et dès lors sortir du spectre de la dialétique est à Paris pour ceux liés au mouvement de la pensée française comme la voie nécessaire pour produire un mouvement effectif des ruptures au sein duquel le lien identitaire de la philosophie du sujet et de ses modèles d'engagement et de ses délibérations seraient finalement rompus et enfin dialétique c'était ce que nous pouvons trouver chez Kojev Bata et Lacan sous un aspect hétérodoxe qui va représenter un ensemble des potentialités jamais efficaces réellement explorées dans ses conséquences politiques réelles ça c'est une hypothèse de lecture mais donc comment Deleuze déploie-t-il son anti-grillénisme généralisé les deux textes principaux de cette opération sont Nietzsche et la philosophie et Différence répétition le texte des années 60 dans le premier l'on retrouve surtout la réduction de la dialectique en vision morale du monde et dans le deuxième la critique de l'anthologie hegelienne se concentre sur la critique de la contradiction comme figure de la différence je voudrais alors commencer par la deuxième critique et après revenir à la première ok j'aimerais commencer avec une citation de Deleuze en fait une phrase où on peut lire Hegel comme Aristote détermine la différence par l'opposition des extrêmes et des contraires cela est à mon avis disons un genre de synthèse de la critique de Leuzienne à Hegel c'est-à-dire la synthèse ça serait son idée de contradiction n'est qu'une façon rusée de déterminer la différence par l'opposition par l'opposition des extrêmes ou des contraires cette réduction de la dialectique la figure de l'opposition ou de la contrariété comme on va voir est une façon de dire qu'en fait la dialectique serait incapable de penser la différence en elle-même comme c'est exactement les titres du chapitre où la critique de la dialectique hegelienne apparaît en différence et répétition la différence en elle-même c'est-à-dire dans sa force génératrice propre car en étant une simple opposition des extrêmes la différence à l'intérieur de la dialectique elle apparaît comme un déploiement interne d'une substance comme l'actualisation de son opposé nous cette idée d'insister sur le disons sur la solidarité entre quelque chose et son autre et cette différence c'est une différence disons ça serait une différence par lien en termes par liaison en termes disons j'insisterai c'est la base d'un certain genre de critiques c'est pas seulement de l'eusienne à l'idée des différences en dialectique c'est l'impossibilité de penser en différence par liaison en termes c'est-à-dire ce qui signifie c'est-à-dire un genre de passage simple on pourrait dire de façon dialétique cette critique elle insiste que dans ces cas la différence elle n'essayerait qu'un passage simple de la présupposition à la position la fortsetsu à la fortsetsu c'est-à-dire en fait c'est comme si une différence qui a pensé comme liaison en interne c'est une différence où ce qui est présupposé par quelque chose s'actualise cette actualisation elle en fait elle n'est que la position de la présupposition l'acte de poser ce qui était déjà présupposé d'où cette idée c'est un faux mouvement ça ne sort ça ne sort pas d'un cadre qui en fait c'est un cadre d'actualisation de la puissance en acte c'est-à-dire comme si nous et c'est important car tout se passe comme si on serait dans une actualisation de ces liens entre des opposés qui seraient déjà présupposés dans toute détermination de l'existence pour autant que toute détermination c'est une limite il y a besoin d'un cadre d'opposition pour pouvoir déterminer en tant que tel c'est déterminé en tant que tel c'est-à-dire cette différence par liaison interne ne serait aucune différence elle ne serait que la façon dont quelque chose actualise son son autre je voudrais récomposer un peu le pas de la critique de Deleuze pour y arriver Deleuze rappelle comment Aristote c'est pour ça qu'il dit Hegel comme Aristote pense la différence de façon totalement inadéquate c'est-à-dire comme s'il avait une ligne droite entre les deux on voit ça très bien dans les textes de Deleuzean bien alors il va rappeler comme Aristote affirme qu'il est différent et c'est qui diffère de l'autre sur la base d'un élément particulier mais nécessitant l'existence d'un élément identique qui va construire un champ d'équivalence possible cet élément comment il peut être les genres ou l'espèce deux choses sont différentes en genre lorsqu'il n'y a pas de matière commune ou des générations réciproques mais elles sont distantes en espèces lorsqu'elles sont identiques selon les genres ok on sait comment Aristote opère la détermination en partie d'une certaine hiérarchie dans laquelle on retrouve les genres les espèces et les individus et ce système de différenciation il est comme un arbre ces modèles vont apparaître après chez Deleuze Ouattari dans qu'est-ce que c'est la philosophie où il va faire la critique de la pensée arboricole il va contreposer à la notion de rhizome donc on connaît très bien cet système hiérarchique qui va de la détermination la plus essentielle les genres jusqu'à ce qui diffère d'un autre des individus qui est par accident c'est-à-dire comme par exemple c'est par accident la différence entre Socrate et Socrate Socrate les philosophes et Socrate les grands les formidables les incroyables joueurs de football qui en fait sont déjà partis ok bien vous voyez il va des prédicats plus généraux à des prédicats les plus spécifiques c'est la différence qui organise ce système les déterminations des êtres mais au niveau des individus la différence elle n'est qu'accidentelle c'est-à-dire qu'elle définit la différenciation par accident au niveau des genres la différence elle ne joue aucun rôle au moins pour Aristote pour autant que les genres n'ont pas d'éléments communs pour se différencier on connaît très bien cette idée qu'il n'y a pas de genre de genre chez Aristote l'être n'est pas un genre de genre parce que l'être s'excédit de plusieurs façons et là on équivocité de l'être donc s'il s'agissait c'est pas très compliqué de comprendre pourquoi Aristote fait ce choix s'il s'agissait d'un genre de genre alors l'être serait attribué à un genre tout comme un genre est attribué à une espèce mais vous voyez il y a une différence structurelle lorsqu'on dit par exemple l'human l'espèce est animal le genre et lorsqu'on dit par exemple l'animal le genre est l'être est être car dans le premier cas il y a une opération de différenciation et dans le deuxième cas la prédication produit une indifférenciation dans le premier dans la première situation la prédication produit une détermination et dans la désir car elle permet au sujet de s'opposer à ce qu'il n'est pas et dans le deuxième cas elle produit une indétermination puisqu'il n'a rien qui s'oppose à ce qui est le sujet c'est-à-dire il n'a rien qui s'oppose à l'être dans ce sens la différence elle est générée par les genres c'est ça c'est ça qui emporte à Deleuze bien sûr la lecture de Deleuze est très calquée sur Porphyre on peut voir on peut les structures de cette lecture dans ces textes de ces livres de Banque sur le concept d'être chez Aristote bien en ce sens la différence elle est générée par les genres elle exprime les pouvoirs des différenciations qui est inhérente au genre et ses divisions elle sera ensuite soumise à quatre opérations qui vont organiser les systèmes de représentation l'analogie entre les genres l'identité de concept des espèces au genre l'opposition entre des espèces et la similitude entre des individus c'est-à-dire ce sont les quatre opérations fondamentales pour la pensée représentative selon Aristote c'est au niveau de l'opposition qu'on va trouver la différence dans son opération la plus productive mais on sait que pour Aristote il existe au moins quatre formes d'opposition la contrariété la contradiction la relation et la privation ok donc j'en suisse on va voir la question absolument fondamentale c'est que la différence est ce qui différencie c'est différencié à partir du genre elle est soumise elle est hiérarchisée et c'est une façon disons c'est pour ça qu'il va dire c'est un le moment de la pensée grecque c'est un genre de moment d'une harmonie c'est une harmonie pourquoi parce que bien la différence elle elle est ce qui organise le système de représentation par exemple si on prend la question de la contrariété comme un modèle fondamental d'organisation de la différence la contrariété elle peut exprimer des prédicats possibles opposés au sein des individus par exemple quand je parle de Socrate qu'il peut être blanc ou noir mais dans ce cas il ne décrit que des accidents mais quand il s'agit du genre quand j'ai dit par exemple que les animaux ils sont piétons sont aillés 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 qui volent voilà aillés alors on trouve un principe générateur car de telles différences produisent des espèces ces différences produisent des différenciations tout en préservant l'unité du genre un genre qui fonctionne comme les concepts en général en ce sens une telle différenciation préserve une certaine organicité et c'est pourquoi Deleuze va l'appeler représentation organique cela signifie que la différenciation elle n'implique pas la modification de ce qui se différencie c'est pour ça organique c'est une idée disons près du XIIe siècle de ce qu'est un organisme on dit partes extra-partes hiérarchiques de toute façon c'est un peu ça la métaphore c'est pour cela qu'Aristote verra dans la contrarieté la différence parfaite puisqu'elle elle peut exprimer le pouvoir d'un sujet de recevoir des prédécaires opposés et de rester sensiblement le même elle préserve les genres et elle stabilise organiquement le lieu qui en dérive pour cette raison Deleuze peut dire et ça c'est une affirmation assez importante à mon avis la détermination du concept propre de la différence se confond dans ces cas avec l'inscription de la différence dans les concepts en général cette pensée comme un arbre cette arte de penser comme un arbre elle implique qu'à tous les niveaux les déterminations des genres vont accompagner et vont unifier par différenciation sans jamais changer cette façon de penser de faire circuler la différence c'est poursuivre à chez Hegel ça c'est l'hypothèse de Deleuze mais avec une distinction fondamentale cette distinction est ce qui justifie Deleuze de parler d'un régime qui n'est plus en régime organique des représentations mais en régime orgique comme une orgie et c'est comme si tout se passe comme si Hegel apportait les besoins d'une relation avec un élément qui semble continuellement désestabiliser les déterminations d'où cette idée de représentation orgique il apporte quelque chose qui les perturbe mais ces bouleversements ne transforment pas les déterminations c'est une orgie bien réglée c'est une orgie mais pas trop nous permettant alors de passer en autre ça ne transforme pas les déterminations et ne permet pas qu'on passe en autre ordre par exemple Deleuze va reconnaître que chez Hegel la notion des limites qu'elle est centrale elle va changer alors il dit à propos de la notion des limites chez Hegel elle ne désigne plus les limites et la représentation finie mais la matrice dans laquelle la détermination finie ne cesse de disparaître et de naître de s'absorber et de se dérouler dans la représentation orgique autrement dit la limite elle n'est plus ce qui sépare une représentation d'une autre une espèce d'une autre une classe d'une autre elle est le point qui conduit une représentation à se rapporter à sa propre négation la faisant s'aliéner et revenir à elle-même se perdre et se réaffirmer dans une sorte de faux mouvement générique c'est tout se passe comme si à la place du genre Hegel avait posé un fondement réverti c'est comme Deleuze comprenne c'est-à-dire on connait vous êtes en train de lire la dialectique du fondement dans la logique de l'essence où la question de la détermination et de l'indétermination se jouent de la façon disons la plus la plus dramatique dans tous les textes donc c'est en pensant c'est là qu'Deleuze va insister bien tout se passe comme si à la place du genre on mette un fondement qui est un seconde qui est un seconde qui est un péril on allait qui est du point de vue philéonologique ça a l'équivalence à la figure de la mort comme on le sait ainsi la référence au fondement elle n'est pas comme chez Aristote la stabilisation du sens fondée sur les recours au genre elle est le dévoilement d'un fond indéterminé pensé comme négativité et le négatif est la figure qui tient lieu de genre marquant la différence avec cette image de la simple indétermination confondant différence et indétermination c'est là ce sont des critiques les plus importants de Deleuze envers Hegel c'est-à-dire dans cette stratégie la différence elle n'apparaît qu'en détermination et c'est pourquoi il peut dire que la détermination finie dans les passages qu'on a lus la représentation elle ne cesse de disparaître puisqu'elle est sans cesse confrontée à ce qui la nie et dénaître puisqu'elle restera la seule forme d'opération de la pensée ce qu'il pense Deleuze lorsqu'il insiste sur le fait que la dialectique elle ne peut découvrir l'infini qui en laissant subsister la détermination finie et c'est intéressant en fait elle récupère une autre critique qui est très connue qu'on peut trouver par exemple dans le jeune Marx dans le manuscrit du jeune Marx par exemple appelons comment est-ce que Marx va dire à propos de la philosophie de droit de Hegel je cite Marx le manuscrit ainsi par exemple dans la philosophie de droit de Hegel les droits privés dépassés égale moralité la moralité dépassée égale famille la famille dépassée égale société civile la société civile dépassée égale état et l'état dépassé égale histoire universelle dans la réalité mais dans la réalité les droits privés la morale la famille la société civile l'état etc ils démerrent ils démerrent mais ils sont devenus des moments des existences et des modes d'être de l'homme qui n'ont pas de valeur prise à part qui s'y dissolvent et s'engendrent l'un dans l'autre ce sont moments dans le mouvement vous voyez d'une certaine façon la critique de Deleuze n'est pas très éloignée de cette forme de critique qu'on voit déjà dans le jeune Marx le jeune Marx dit en fait qu'il a offré cette négation qu'il conserve elle n'est rien d'autre que la forme possible des réconciliations propres à une conscience théorique qui laissent les objets en vigueur au lieu de produire une action capable de nier la réalité concrète Deleuze dit donc que la contradiction selon Regell je cite fait fort peu problème elle a une toute autre fonction la contradiction se résout et en se résolvant elle résout la différence en la rapportant en fondement même s'il est négatif elle fait fort peu problème car c'est la façon d'une détermination d'internaliser le fondement qui la nie de passer son opposé en dévenant des moments d'un mouvement qui ne passe jamais car il n'est pas mouvement du tout ok ça c'est la première partie de la critique la deuxième alors qui est dans Nietzsche et la philosophie Deleuze comprend que cette manière de définir la différence elle s'est produite chez Hegel parce qu'il serait lié à une anthropologie il en retrouve ainsi une critique qui était déjà parue chez Heidegger par exemple la critique c'est que Hegel serait encore lié à l'anthropologie de la conscience c'est-à-dire aux limites cognitives de la conscience psychologique c'est-à-dire bien ça c'est drôle parce que c'est vraiment c'est le type d'injure philosophique par excellence et qui revient en revient de 30 en 30 ans tout se passe comme si Heidegger Deleuze était en train de dire mais Hegel il a une faute c'est le psychologisme c'est-à-dire parce qu'il décalque la conscience c'est-à-dire l'ordre général de l'anthropologie d'une anthropologie qui ne dit pas son nom et c'est pourquoi depuis sa critique du livre de Jean-Hippolyte et logique existence Deleuze s'interroge je cite ce texte en compte rendu critique du livre ne pouvons-nous pas faire une anthologie de la différence qui n'aurait pas à aller à la contradiction parce que la contradiction serait moins que la différence et pas plus la contradiction n'est-elle pas seulement l'aspect phénoménal et anthropologique de la différence ok des années plus tard dans Nietzsche de la philosophie Deleuze va revenir à ce point en accusant la dialectique d'être je cite un mélange bizarre d'anthropologie des métaphysiques et d'humanisme et cette insistance sur la dialectique hegelienne comme une pensée dépendante des limites d'une anthropologie elle vient de la compréhension de la conscience de soi comme une conscience liée aux déterminations représentationnelles d'une conscience empirique c'est pour ça psychologisme à sa manière car ce n'est serait qui pour une conscience encore attachée à la représentation que tout ce qui ne se soumet pas à la représentation ne peut être qu'une contradiction c'est-à-dire une possibilité logique de la pensée et c'est pourquoi Deleuze a besoin d'affirmer que la phénoménologie hegelienne elle est au fond une phénoménologie de la conscience malheureuse qui s'étend un thème qu'il rencontre chez Jean Val le malheur de la conscience chez Hegel j'aimerais essayer de mieux comprendre cette dénonciation de l'anthropologie au cœur de la dialectique revenons à une affirmation de Nietzsche à la philosophie je cite trois idées définissent la dialectique l'idée de pouvoir de négatif comme principe théorique qui se manifeste dans l'opposition de l'encontradition l'idée d'une valeur de la souffrance et de la tristesse la valorisation des passions tristes comme principe pratique qui se manifeste dans la scision et dans le déchirement c'est une mélancolie philosophique en fait et l'idée de la positivité comme un produit théorique et pratique de la négation même autrement dit la critique de la dialectique est critique logique d'une pensée qui ne peut penser à la différence qui est sous la forme de l'opposition et de la contradiction ou plutôt de la contradiction réduite à une figure de l'opposition critique morale d'une pensée fascinée par les thèmes du sacrifice et du clivage les critiques ontologiques du primat du négatif et du non-être dans un cadre bergsonien typique de Deleuze mais j'aimerais insister sur la critique morale et en fait pour Deleuze la dialectique serait la dernière construction philosophique de la morale chrétienne une sorte d'éthologie négative qui élève le négatif la perte la réconciliation promise la souffrance et les sacrifices du travail au rang des catégories centrales pour la compréhension de la réalité la dialectique ne passerait donc pas une vision morale du monde elle serait incapable de produire autre chose qu'est du ressentiment et dans ce contexte il faut comprendre ressentiment par un type existentiel un type existentiel qui se met en position de dévalorisation nihiliste de la vie au regard d'un principe transcendant qui ne doit jamais s'incarner une telle transcendance n'a pour fonction réelle qu'est de dévaloriser l'existence la marquant du saut en la marquant avec l'insuffisance et l'incomplétude bien sûr ça va revenir chez Deleuze Guattari dans l'Antuédipe lorsqu'une des machines fondamentales de guerre à l'intérêt de l'Antuédipe c'est la lutte contre la notion des désirs qui est marquée exactement par cette notion des manques par cette notion d'insuffisance et d'incomplétude qu'il trouve chez Lacan dans ce tableau la négativité dialectique dans sa prétendue transcendance négative ça fait un peu du sens parce qu'on est dans les années 60 si on pense à la lecture d'Ecogev elle est absolument marquée par cette caractéristique la négativité dialectique c'est une transcendance négative bien ça apparaît comme la dernière ruse d'une volonté de rire pour Deleuze comme l'indifférence de l'existence ainsi je cite l'être régueliant toujours la niche et la philosophie l'être régueliant est le néant pur et simple et le devenir qui cet être forme avec le néant c'est-à-dire avec soi-même est un devenir parfaitement nihiliste et l'affirmation passe ici par la négation parce qu'elle est seulement l'affirmation du négatif de ce produit bien j'insisterai qu'une telle perspective ouverte par Deleuze qui consiste à soumettre la dialectique en critique morale elle a été développée d'une manière plus systématique et d'une fois disons plus académique mais quand même plus articulée par Gérard Lebrun vous voulez voir Lebrun a écrit un peu les textes des livres que Deleuze voulait écrire sur Hegel c'est l'envers de la dialectique Hegel à la lumière de Nietzsche c'est le même programme c'est pas absolument le même programme il va jusqu'au bout Lebrun insiste sur le fait que l'option Hegelienne de la négativité a une matrice théologique dans laquelle je cite Lebrun gagner en détermination revient donc toujours à renoncer en une différence qui m'individuait devenir un peu plus mon être vrai dans la mesure où je suis un peu moins mon égo et dans cette disqualification théologique des formes d'individuation au nom d'une négativité qui confond différence et indétermination la dialectique Hegelienne tenterait un tour des passe-passe où l'inoculation d'un certain sentiment de faiblesse chez l'individu accroché à l'existence deviendrait une stratégie phénoménologique d'élévation de la douleur à la condition d'ouverture ontologique ainsi je cite Lebrun en échange de leur souffrance c'est la jouissance de l'universel qui s'offre à la conscience en beau cadeau on n'est pas loin de Deleuze qui voit dans la critique Hegelienne je cite sur mon avis l'idée de la valeur de la souffrance de la tristesse valorisant les passions tristes comme un principe pratique qui se manifeste dans la scission et dans le déchirement ok donc je voudrais finir en disant que pouvons-nous répondre à de telles accusations parce que ce sont vraiment des accusations et commençons par les sujets de ressentiment ok bien il y aurait plusieurs choses à dire mais seulement au moins d'une façon schématique bien notez que la dialectique Hegelienne elle ne pourrait jamais être assimilée en forme de ressentiment j'insisterai sur ce point pourquoi parce qu'elle manque de fixation sur la faute et sur la culpabilité le temps de ressentiment est un temps marqué par la répétition compulsive des violations subies et l'impossibilité de réparation pour cette raison c'est un temps de deuil qui ne peut pas avoir lieu c'est un temps de mélancolie en fait des mélancolies sans fond si on pense par exemple à ce cadre freudiant de la mélancolie comme l'attachement à un objet perdu cet attachement qui jette un genre d'ombre sur le moi empêchant tout déploiement pratique de l'action il y a un genre d'auto réprimande oui auto réprimande c'est-à-dire son négation qui vient vers le moi qui a bien déployé cette idée de la mélancolie c'était aussi Judith Butler dans la vie psychique du pouvoir ok le liant à la transcendance qui serait caractéristique pour les sentiments ne marque que la fixation dans ce qu'il ne peut il ne doit pas s'encarner ne peut se mettre à jour et s'élaborer et je insisterai rien de tel se trouve dans le temps de quelqu'un qu'affirme comme régal que les blessures de l'esprit se guérissent sans laisser de cicatrices c'est-à-dire dans un genre de processualité rétroactive qui est propre au temps régalien on va voir ça un peu plus à la fin en fait j'insisterai au contraire la dialectique régalienne elle pourrait être accusée exactement du contraire c'est-à-dire dans le désir ça c'est Balibar déploie ça très bien dans un livre qui s'appelle violence et civilité c'est-à-dire comme si la dialectique était animée par le désir des conversions absolues de toute violence dans un mouvement nécessaire de l'esprit produisant une sorte rétroactive de nécessitarisme affirmatif c'est ainsi par exemple qu'elle a été accusée à plusieurs reprises lorsqu'on lisait on lit d'une façon peu généreuse l'idée qui est le réel et le rationnel en ce sens j'insisterai que les mots que l'on puisse dire c'est que la question de ressentiment n'est définitivement pas à sa place ici mais même aussi il y a l'accusation d'un mélange bizarre entre anthologie et anthropologie et cette accusation persiste puisque la capacité de représentation de la conscience empirique semble apparaître comme la mesure de la seule forme possible de détermination alors je crois qu'une réponse intéressante à ce genre de critiques elle a été donnée un siècle plus tard par Theodor Adorno dans la dialectique négative une réponse que je crois qu'elle est convenable au choix réguliant de travailler avec la contradiction de cette façon Adorno reconnaît cette critique c'est intéressant il est écrit plus ou moins au même temps c'est à la fin des années 60 même si il ne connaissait absolument rien de la philosophie française qui était en train d'être faite à ce moment là mais Adorno reconnaît cette critique par laquelle la dialectique je cite Adorno ramène de son côté à la forme simplement logique de la contradiction tout ce qui passe dans son moulin et de plus de laisser de côté toute la diversité de non-contradictoires tout simplement différent de cette façon nous semblons condamnés à toujours mesurer l'hétérogène à partir de la pensée de l'unité qui n'est en réalité jamais abandonnée même s'il est nié bien vous voyez que la dialectique en siècle après Hegel en siècle et demi continue de penser la contradiction comme une forme de la différence au sein de notre société et c'est ça que j'aimerais insister pourquoi quel est disons le sens historique de cette stratégie insisterait je crois qu'il a une raison à savoir qu'il n'appartient pas à la pensée d'ignorer ce qui est en loi réelle c'est-à-dire ce qui est implacablement donné par la réalité sociale du capitalisme et sa dynamique de reproduction les formes de l'unité et de l'identité ne sont pas des formes de la pensée elles sont des formes réelles contre lesquelles luttent nos désirs nos corps nos activités nos discours au sein du processus de reproduction matérielle des sociétés capitalistes imaginez que la pensée puisse thématiser d'emblée la différence anticipant la forme des libertés qui n'existent pas dans la situation actuelle serait en attente à la productivité de la liberté effective qui n'a aucune mesure par rapport à la vie mutilée à laquelle nous sommes soumis en ce sens si la différence elle apparaît comme une contradiction c'est parce qu'au sein de la société capitaliste la seule façon de sentir la différence est comme une impossibilité logique radicale c'est dans ce sens qu'il faut comprendre des énoncés comme je cite Adorno cette loi loi de l'unité elle néanmoins n'est pas une loi du pensée elle est réelle celui qui se plie à la discipline dialétique doit sans nul doute le payer du sacrifice amer de la conversion de la diversité qualitative de l'expérience pourtant l'appauvrissement de l'expérience par la dialétique sur lesquelles le saine opinion s'indigne s'avère dans le monde administré conforme à son uniformité abstraite c'est que la dialétique a de douloureux c'est une façon intéressante de son réponse à ce que Deleuze avait dit c'est que la dialétique a de douloureux c'est la douleur du monde élevé au concept la connaissance doit s'y soumettre si elle ne veut pas à nouveau avivir la concrétion en cette idéologie qu'elle commence réellement à devenir c'est-à-dire vous voyez Adorno insiste sur le fait que la seule façon de sortir de ce monde c'est d'élever à l'impossible la force de la révolte contre sa monotonie abstraite contre son administration axiologique le sacrifice amer de la multiplicité n'est rien d'autre que la radicalisation de la conscience qui dans toutes les dimensions de l'existence dans ses réplis les plus profonds l'abstraction de la circulation du capital est toujours présente sa totalisation ne laisse rien d'intact il reste à se placer au point de l'inexistence logique pour faire effondrer ces mondes d'où des affirmations comme je cite encore Adorno concepts et réalités ont la même essence contradictoire ce qui déchire la société en antagonisme le principe de la domination est la même chose qui s'est spiritualisé actualise la différence entre les concepts et ce qui lui est assujetti mais cette différence elle acquiert la forme logique de la contradiction parce que tout ce qui ne se plie pas à l'unité du principe de domination apparaît selon le critère de ce principe non comme indissemblable pour lui indifférente mais comme une entorse à la logique ou peut-être une violation de la logique ok je finis en disant que nous pouvons toujours poser la question sur l'anachronisme de mobiliser des justifications de la fin du XXe siècle pour rendre compte des décisions philosophiques de Hegel mais je crois qu'il faut se rappeler comment la dialectique hegelienne elle se voit dans un temps historique des crises des crises du langage philosophique ce qui fait de la philosophie le mouvement des dissolutions de la grammaire philosophique ayant vu l'exposition de l'inadéquation entre sens et référence entre expérience et représentation d'où cette caractéristique fondamentale Thornstein a bien décrit cette idée lorsqu'il disait bien la logique des Hegel elle a une caractéristique absolument singulière la présentation de concepts philosophiques et en même temps la critique des concepts philosophiques c'est-à-dire il y a un mouvement absolument articulé entre présentation et critique d'où exactement pour quelles raisons parce qu'en fait la philosophie commence à partir de la reconnaissance de la crise du langage philosophique pour Régaard bien que cette inadéquation soit exprimée par la pensée à travers la critique de l'absence de l'objet qui serait propre à la représentation à travers la reconfiguration de la puissance de la contradiction pardon c'est-à-dire qu'elle commence à partir de la critique de la réduction de la contradiction en possibilité logique cela n'est pas sans relation j'insisterai avec une critique socio-historique des structures de reproduction matérielle de nos formes de vie et en ce sens surtout parce qu'il y a un problème de principe de non-contradiction c'est pas un problème seulement ontologique il y a aussi un problème pratique qu'on voit très bien lorsque par exemple si on va à la métaphysique d'Aristote parce qu'Aristote va dire mais qu'est-ce qui va arriver si le principe de non-contradiction il n'organise pas notre orientation de la pensée l'action devient totalement possible donc en ce sens j'aimerais finir en rappelant que la contradiction elle ne pouvait jamais être comprise comme une figure de l'opposition de la contrariété le mouvement dialétique n'est pas une simple modification il est la destruction de l'identité initialement posée la contradiction elle est la négation de la totalité de l'identité initiale par le mouvement de l'identité s'effectuer comme une exception à soi-même c'est-à-dire un mouvement de la totalité s'incarner dans un terme qui la nie et qui d'abord lui semble absolument extérieur donc la différence par lien antérieur se fait toujours a posteriori c'est en données absolument centrales par intégration rétroactive des contingences je dirais que c'est même la grande différence entre Hegel et Spinoza si Hegel définit les mouvements de l'essence comme une autonégation c'est parce que cette destruction de l'identité posée elle n'est pas le résultat d'un accident elle est la réalisation de l'essence voire même l'intégration de l'accident dans l'essence et on pourrait dire que c'est une détermination fondamentale de la dialectique cette capacité d'intégrer l'accident dans l'essence s'il ne s'agissait l'identité initiale autrement dit je promets que c'est la fin Hegel a dû mettre à sa manière une proposition chère à Deleuze seule la répétition produit une expérience de la différence mais il s'agit d'une répétition pensée comme une façon de retour à soi qui rétablit des régimes de détermination au niveau de complexité supérieure c'est la manière Hegelienne d'affirmer que quelque chose a en soi la cause de ce qui les transforme avoir en soi la cause de ce qui les transforme ce n'est pas exprimer l'immanence d'un devenir qui se déploie dans la totalité de la substance au contraire avoir en soi la cause de ce qui les transforme c'est intégrer une exception une contingence qui ne peut être incarnée que par une totalité c'est-à-dire qui ne peut être intégrée qu'à la condition que la totalité change qu'elle change même ce qui détermine son régime des relations c'est-à-dire toujours cette idée la négation déterminée elle est en processus en avant et en arrière et c'est pourquoi il faut parler des contradictions comme condition d'un mouvement des transformations réelles c'était ça bien merci beaucoup merci beaucoup pour votre exposé très riche et qui a eu de nous apprendre beaucoup de choses sur un point sur lequel on pense tous avoir des notions déjà faites donc personnellement j'ai beaucoup appris et donc on va passer maintenant aux questions parmi la salle on discute maintenant sur votre exposé et aussi à distance je vais simplement vous pouvez peut-être lever votre main à distance je ne sais pas si c'est possible si vous voulez vous pouvez écrire votre nom voilà on commence dans le chat si vous voulez poser des questions et on vous donne la parole oui donne une question merci beaucoup pour moi je découvre un peu j'ai vraiment une question sur l'enquête que vous avez utilisé il semble c'est celui d'intégration vous avez parlé en un sens politique au début vous avez parlé d'intégration politique dans l'Europe d'après-guerre et à la fin vous êtes revenu en disant que la dialectique était une forme d'intégration est-ce que vous pouvez revenir là-dessus si vous vous maintenez que la dialectique est une forme d'intégration est-ce que là il reste une différence entre le gars et le gars oui non merci c'est une bonne question en fait ça peut donner l'impression qu'on revient au même usage je pourrais dire la chose de la façon suivante par exemple surtout en Allemagne surtout à l'école de Francfort il y avait un diagnostic à propos disons de l'état providence qui était lui soumettre à la notion de capitalisme d'état c'est un diagnostic qui apparaît avec un économiste qui s'appelle Friedrich Pollock il se déploie aux années 30 il dit bien le capitalisme il n'est plus un capitalisme dérégulé il y a une régulation fondamentale qui efface les contradictions du système à partir d'une certaine limitation de l'appauvrissement donc cette contradiction émanente du système capitaliste où le déploiement chaque fois plus fort des façons d'extraire la plus-value représenterait un appauvrissement radical de la classe ouvrière elle serait d'une certaine façon réglée et elle pouvait être réglée de deux façons d'une façon autoritaire et ça c'est le nazisme et d'une façon démocratique et ça c'est un peu disons le welfare state c'est toujours bien de se rappeler il est en invention il est en invention des conservateurs par exemple en Allemagne le welfare state c'est l'économie sociale des marchés qui n'est pas une invention sociale-démocrate c'est une invention des années Adenauer donc ce qui est intéressant c'est que dans ce diagnostic l'idée de contradiction immanente au système elle a déjà totalement mis en écart par la notion d'un processus chaque fois plus fort d'intégration qui est sociale qui est psychologique et économique donc il y aura quelqu'un comme Adorno par exemple qui va faire une critique à cette diagnostic lorsqu'il écrit par exemple la dialectique négative il faut aussi avoir ça en vue c'est-à-dire écrire un livre à ces moments en disant non la contradiction elle est impossible de s'effacer c'est-à-dire les dispositifs d'intégration ils auront limite et bien aujourd'hui on a toutes les discussions d'Adorno ces propos qui montraient de façon assez claire sa critique pas seulement à l'état providence mais même à haute possibilité de régler les conflits à son intérieur par exemple à partir de ce que la social-démocratie était en train de déployer en Allemagne dans les années 50 et 60 ok donc j'insisterai ça veut dire cette idée d'intégration elle n'a pas de rapport avec cette idée de processualité continuelle qui est propre au mouvement dialectique cette idée de processualité continuelle elle a une caractéristique fondamentale par exemple on peut prendre vous allez lire dans la logique de l'essence les chapitres sur la contingence sur la nécessité au moment vous allez le travailler sûrement bien on a une idée à mon avis assez intéressante dans ce chapitre c'est d'insister qu'il ne s'agit pas de décrire le monde comme un système de contingence une déconnexion il ne s'agit pas d'insister sur un connexionnisme radical au sens par exemple d'un nécessitarisme alors mais il s'agit d'insister que notre grammaire philosophique elle est inadéquate pour penser les mouvements de la contingence à la nécessité il lui manque la notion de passage c'est-à-dire on parle mal c'est ça pourquoi parce qu'il faut insister sur ce point parce que ça ça peut expliquer qu'est-ce qui signifie intégration en dialectique c'est intégrer une contingence transformer la contingence et la nécessité signifie en fait faire un genre de 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 réconstitution de la totalité intérieure c'est-à-dire si j'ai un élément si j'ai une totalité si j'ai un élément qu'il est contingente mais c'est pas parce qu'il pourrait être pourrait être autre c'est pas une idée aristotélicienne de contingence c'est qu'il pourrait être autrement parce que l'idée de contingence dans ces cas elle est totalement basée sur une idée de puissance qui passe à l'acte il y a plusieurs possibles c'est-à-dire c'est possible qu'il y a ces possibles qui passent à l'acte c'est une contingence il pourrait pas mais il y avait un autre donc vous voyez c'est un passage de 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 possible à l'acte de la puissance à l'acte donc dans le contexte régulien c'est pas exactement ces schémas qui 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 en marche le schéma c'est en fait c'est c'est tout autre c'est une totalité elle elle intègre une contingence à partir du moment que cette contingence elle a un rapport disons des critiques immanentes à la totalité et si elle a un rapport des critiques immanentes à la totalité c'est-à-dire qu'elle est capable de reconstituer la totalité elle réinscrit la totalité la totalité est dans un mouvement continuel des réinscriptions et structurelles donc vous voyez l'intégration elle est complètement différente de ce qu'on pourrait parler d'une intégration sociale du modèle logique d'intégration sociale qui c'est en fait c'est une totalité qui elle préserve ses axiomes en tant qu'elle va s'élargissant elle élargit mais elle préserve puisqu'elle va préserver la logique en termes de reproduction matérielle ce modèle c'est au contraire ce qui est disons l'axiologique de la totalité elle est changée par l'intégration et ça on voit ça d'une façon assez claire par exemple c'est pas par hasard que dans les mouvements effectifs de la logique réglienne sont des mouvements où c'est pas seulement une catégorie qui s'écroule lorsque j'essaie de poser l'être il y a le néant c'est à dire le néant va s'écrouler comme catégorie d'organisation de l'expérience mais c'est elle écroule mais à la fin c'est tout c'est présupposé qui écroule aussi c'est à dire c'est pour ça pourquoi est-ce qu'on passe à la logique de l'essence vous avez bien rappelé il y a une autre façon structurellement différente de comprendre les rapports entre les concepts à partir de l'idée de la réflexivité immanente à chaque concept qui est apte qui est disons est un autre on pourrait être cuniant on peut dire c'est un autre paradigme c'est une autre grammaire qu'elle établit lorsqu'on passe de l'être à l'essence c'est que disons Heidegger a très bien compris lorsqu'il disait c'est absolument enténable cette façon d'essayer de faire une ontologie sans être qui est la façon régalienne je vais vous parler de l'éthique de l'éthique du moral à partir de l'éthique de la philosophie vous avez mentionné l'idée d'une correspondance entre l'éthique du maître de l'esclaves et le ressentiment dans la généalité de l'amorage je voulais savoir si l'éthique de l'éthique on venait à considérer que ce que vous avez exposé comme le ressentiment de l'éthique était en fait la morale des faibles et si l'alternative nietzschéenne de la morale des forts était définie qu'est-ce qu'en dit Deleuze est-ce qu'il revient simplement à Nietzsch contre l'éthique égaleienne est-ce qu'il y a autre chose dans le droit donc dans le droit de l'éthique c'est la philosophie à toute l'heure on a une réexposition de la pensée nietzschéenne à partir de la centralité de l'idée de retour éternel d'eux-mêmes où il va insister que c'est un retour éternel de la différence il va reprendre ça dans la différence de répétition il fait un mouvement qui n'était pas un mouvement présent dans la lecture nietzschéenne hégémonique sa façon de le lire c'est que vraiment la répétition chénite la temporelle chénite mais c'est vrai que les livres ils finissent c'est un livre assez sangulier parce qu'il finit dans une critique acerbe à la dialectique parce qu'il va insister surtout parce qu'en fait il était en train de penser à Hippolyte ça c'est clair parce qu'Hippolyte dans ses textes insistait qu'il y avait une dimension tragique de l'existence qui liait nietzsch et regel il va dire non les conceptions sont totalement différentes de tragédies et ça pour lui c'est important parce qu'il s'agit de penser un nouveau horizon de la pensée critique en dehors totalement en dehors de la dialectique et pour ça le livre il se déploie comme un champ de bataille ça c'est clair à la fin surtout et je dirais un des axes de cette bataille consiste à faire cette opération qui elle est présupposée il ne dit pas comme ça mais il prend la dialectique du maître de l'esclave qui était la clé disons de lecture de toute une époque en France surtout grâce aux commentaires que Kojève avait fait dans les années 30 à propos de la phénoménologie de l'esprit c'est toujours important de se rappeler pour qu'on puisse avoir dans la dimension de l'impact de cette lecture dans une salle qui était un peu plus comme ça Kojève a passé des années en lisant la phénoménologie de l'esprit avec des auditeurs comme Lacan Klosowski Bataille Merleau-Ponty Sartre Eric Weiss c'est-à-dire c'est toute une génération de la pensée française qui s'est formée là-dedans donc cette façon d'insister la base de la philosophie sociale d'Hegelin est une théorie de la reconnaissance une chose qui va apparaître dans l'école de Francfort des décennies après il parle comme si il n'existait rien avant c'est comme c'est un fondamental fantastique donc c'est une clé de lecture propre à Kojève qu'est-ce qu'est-ce qu'il fait Deleuze il va faire il va reprendre ça il va carter l'idée de reconnaissance comme base fondamentale de la détermination d'existence il fait ça en deux paragraphes en disant non reconnaissance et recognition c'est comme les américains ont ces deux termes d'une façon assez claire recognition et acknowledgement c'est comme s'ils disaient non toutes c'est la même chose donc c'est simplement rétablir une chose qu'on sait c'est pas changer à partir de l'intégration de ce qu'on ne reconnaissait pas et ça lui permet d'écarter ce débat et de reprendre la dialectique de Maître d'Escaf comme une injonction morale c'est-à-dire une injonction morale au sens c'est une lutte qui ne peut être qui lit lui de façon correcte à partir de la généalogie de la morale de Nietzsche c'est-à-dire c'est comme si Nietzsche donnait la vraie dialectique de Maître d'Esclaves on montre non ce que c'est pas c'est la victoire du ressentiment dans ce livre il essaie en fait de montrer comment est-ce qu'on peut à partir de Nietzsche voir toutes les limites de la dialectique c'est vrai dans différentes répétitions il apporte disons sa critique pour le vie logique de la critique il va insister sur cette idée de la contradiction est une figure totalement inadéquate pour penser la différence elle n'est pas une différence en elle-même elle n'est pas elle n'est pas productive elle a la restriction de la différence à l'idée d'indétermination il y a la préservation de la représentation même après sa critique c'est pour ça c'est une ruse de la représentation d'où cette idée de parler d'une représentation orgique ça c'est vraiment c'est une lecture à lui mais même la lecture de Nietzsche c'est vrai que Nietzsche il a il a il a des coups entre la dialectique mais il n'a pas vraiment peut-être la deuxième la deuxième considération en temporel en tempestive en tempestive voilà là il a toute une critique au régalianisme le concept de l'histoire dans le régalianisme mais pas il n'a pas un combat direct avec Régel bien c'est Deleuze qui fait apparaître ça comme une base de la pensée naturelle il y a quelqu'un qui voulait poser une question en ligne peut-être la question c'est de savoir ce que vous comprenez par éthivocité de l'être donc c'est une question plutôt lexicale oui c'est cette idée c'est cette idée aristotélicienne qui l'être se dit de plusieurs façons je dirais que le concept de l'être je sais que ça ça ferme ok mais de toute façon je crois ça le concept de l'être chez Aristote n'est pas exactement un concept ontologique c'est un concept grammatical c'est-à-dire la question c'est de comprendre de plusieurs façons dont grammaticalement on utilise la notion d'être c'est pour ça que l'être ne peut pas être un genre de genre il ne peut pas être parce que Aristote insiste lorsqu'on met l'être sur cette position c'est-à-dire sur la position d'un fondement ontologique qu'est-ce qui devient une indétermination généralisée parce qu'en fait c'est se soumettre la possibilité de différenciation propre aux catégories à une base totalement déterminée qui sera être rappelons catégorie c'est une prédication générale c'est la prédication d'X de n'importe quel objet n'importe quel objet peut être catégorisé à partir de sa quantité de sa qualité de sa relation et bien entre plusieurs autres façons de catégorisation mettre l'être comme la catégorie des catégories ça serait faire écrouler tous les systèmes et là Aristote a totalement raison de ce point de vue j'en cisterai donc d'où l'idée de dire non le problème fondamental c'est intéressant le père de la métaphysique en conception non métaphysique de la métaphysique on va dire ça le problème fondamental c'est que les philosophes comprennent l'être comme une substance mais une substance au sens disons pas seulement d'une détermination générale mais comme une détermination qui va à sa manière produire l'essence de tout ce déterminé et ça c'est pas exactement le cas avec l'être c'est une façon de lire mais vous pouvez imaginer il y a 2500 ans de débat là-dedans merci 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 j'avais deux questions dans cette article critique de l'église la première sur les concepts de le ressentiment il me semble que vous avez répondu en présent le ressentiment dans un cadre plutôt affectif ce qui concerne la critique des lignes de première chapitre c'est-à-dire par rapport à l'inversion produite par une culture par la religion mais il me semble que la critique de l'église dirige plutôt à la production inversée des concepts à la production inversée oui à l'inversion c'est-à-dire au résultat qu'on trouve dans les cartes conceptuelles au résultat d'une inversion des valeurs précédentes que c'est ce qui correspond à la dernière partie de la généalogie des niches et donc il me semble que votre réponse peut-être est un peu trop courte par rapport à ce qui signifie récentement dans tous les niveaux c'est-à-dire oui on peut répondre à la faute pour la faute électronique dans un premier niveau mais dans la production dans ce point il me semble que peut-être il y a quelque chose qui est encore légitime dans les critiques de l'air et concernant le capitalisme pour comprendre les rapports entre différences et contradictions et ça me semblait en fait une question suggestive et je voudrais simplement savoir si pour vous Hegel est anticipe et une critique au capitalisme et dans son concept de crédit ok non merci beaucoup ce sont des questions assez intéressantes je crois qu'il est bien d'abord vous avez raison sur la question du ressentiment il y a il y a deux dimensions qui sont très liées et je ne fais que critiquer une je reconnais c'est un peu malhonnête parce que c'était la plus simple la plus facile mais de toute façon je crois que ces deux dimensions elles sont liées elles sont profondément liées c'est-à-dire la position on pourrait dire ça affective du ressentiment elle est aussi le résultat d'un choix métaphysique au sens fort du terme parce que je vais vous rappeler comment est-ce que les problématiques se déploient plutôt à la fin du livre à partir de cette cadre d'une inversion de valeur je crois que c'est important aussi de se rappeler que cette inversion qui va permettre disons la constitution d'une idée de transcendance elle a une raison d'être c'est parce que c'est cette raison s'il y a la question de la disqualification du présent comme un élément central c'est une disqualification d'une dimension disons d'un jeu de force qui est constitutif même de processus même de disons de détermination qui est propre à Nietzsche c'est parce que cette transcendance elle a elle a toute une façon de d'enlever la temporalité immanente à ces jeux de force en constituant un genre de temporalité bloqué et cette temporalité bloquée c'est pas par hasard il me semble qu'Nietz va insister que toutes ces discussions sur la morale sur la générosité de la morale sont totalement liées à la compréhension de la genèse de la conscience et de la mémoire et la question de la genèse de la mémoire elle est liée aux violences subies c'est-à-dire cette violence subie elle produit la mémoire c'est la dette ou la violence elle produit la mémoire parce qu'en fait elle va produire un genre d'expectative à propos de ce qui peut être cette dimension même fondamentale de l'existence qui ne sera plus affirmée elle sera un objet disons d'un retrait et la transcendance c'est l'espace du retrait de l'existence de ce retrait par rapport à l'existence cette façon de casser quelque chose serait de l'ordre de l'amour fatigu mais donc si ça c'est exactement le cas on voit à mon avis d'une façon assez intéressante comment est-ce que cette position ontologique d'insistance sur une dimension fondamentale de la transcendance elle a une base psychologique elle a une genèse qu'elle génère en genre de psychologie elle produit en genre de psychologie il me semble que le mouvement que Deleuze fait lorsqu'il va faire la critique de Riegel c'est un peu ce mouvement on va dire mais cette cette métaphysique il faut une thérapeutique contre cette métaphysique c'est un peu ça c'est pas une question de disons d'argumenter contre c'est un peu comme je disais on n'argumente pas je crois que c'est contre une douleur dedans c'était il y a une figure on ne va pas argumenter contre quelque chose qui est qui est qui est qui est en disposition du corps qui est en disposition du corps ça exige une autre chose c'est un peu comme si contre cette métaphysique il ne faut qu'une genre de thérapie cette idée d'une thérapie du langage contre la métaphysique elle va être importante au 20ème siècle c'est un peu la même chose qu'Einstein fait mais d'autres façons mais ce que Deleuze va faire c'est que cette thérapie elle passe par le disons le dévoilement de toute la structure psychologique qui est propre à à à un être qui assume ce genre de perspectives comme une perspective qui n'est pas seulement une structure de la pensée mais aussi c'est une structure de forme de vie c'est-à-dire la critique de la pensée elle devient une critique de forme de vie et ça c'est la symptomatologie des nits qu'il fait d'où j'insisterai cette idée qui ces deux dimensions sont totalement liées sont absolument liées d'autre part sur la question de la régal comme les critiques du capitalisme ouais c'est aussi je reconnais c'est un peu un point faible de m'exposer parce que j'ai fait ça trop vite mais j'insisterai sur un point c'est bien sûr on ne peut pas imaginer que la critique du capitalisme après la deuxième guerre ça se représente chez Hegel c'est-à-dire parce que c'est une chose qui même à Dorne a compris de façon assez intéressante lorsqu'il dit par exemple bien on ne peut pas imaginer qu'une critique de l'État ça se représente chez Hegel de la façon dont on attend aujourd'hui parce que la figure de l'État au début du XIXe siècle représentait une possibilité de rationalité qui ne représente plus aujourd'hui c'est-à-dire même du point surtout pour l'éviter de l'Allemagne c'est-à-dire totalement divisé dans des structures liées à des représentations encore féodales de pouvoir l'idée d'un État abstrait était en grande en avancée des rationalités dans le processus de rationalisation sociale mais bien sûr à 100 ans après on sait qu'elle signifie par exemple on capitalise l'État donc cette croyance que l'État juste peut apparaître comme une figure de la réconciliation sociale elle n'est plus ténable mais là c'est une chose intéressante j'insisterais si on veut penser la dialectique dans un cadre plus large j'aurais une hypothèse hypothèse qui peut sembler contre-intuitive mais je crois qu'elle est défensable entre Hegel Marx et Adorno c'est la même dialectique je suis totalement contre par exemple certains lecteurs qui vont insister non mais le concept de médiation c'est différent mais du point de vue du texte on ne trouve pas tout simplement on ne trouve pas au haut qui est bien il y a des figures et bien sûr qu'il y a des figures qui ne sont pas présentes dans le concept de Marx par exemple mais alors comme vous avez bien remarqué lorsque vous avez pris par exemple la deuxième préface de Capital où Marx dit de façon assez claire ok il y a une mystification de la dialectique mais j'ai gardé les formes générales des mouvements bien je dirais qui garde les formes générales des mouvements garde tout il ne reste plus rien parce qu'en fait il n'y a pas de concept dialectique au sens fort de terme il y a c'est pas une conceptographie c'est une chose complètement différente il y a une réflexion différente sur ce qui est ce qui signifie rentrer en mouvement c'est une théorie de mouvement donc il y a gardé chez Marx ce qui différencie c'est que la dialectique est une ontologie en situation ontologie en situation signifie elle organise ce qu'elle peut présenter et ce qu'elle présuppose à partir des configurations historiques précises lorsque ces configurations changent cette organisation change aussi par exemple c'est pas vrai que la dialectique négative n'a pas une dimension de synthèse c'est pas vrai du tout mais la question c'est c'est pas possible dans un monde comme le nôtre croire qu'on peut poser la synthèse comme Hegel faisait à son moment historique parce que dans notre moment faire ça ça va signifier annuler complètement les possibilités de réconciliation que la synthèse pouvait avoir donc tout ça pour dire bien sûr on ne va pas rencontrer la critique du capitalisme telle qu'elle chez Hegel mais il y a des éléments qui sont fondamentaux pour la construction de la critique du capitalisme un de ces éléments par exemple c'est l'avènement du peuple de la si on parle de la racaille de la populace comme une condition immanente Hegel est le premier à avoir compris ça c'est une condition immanente du fonctionnement de la production des richesses du capitalisme il n'a pas la réponse de Marx de dire non mais c'est peuple il peut être une force active des transformations sociales mais il sait qu'il y a une contradiction immanente du processus qui va poser des questions donc lorsqu'il insiste sur l'état des crises que la philosophie est à son moment il suffit de rappeler comment est-ce qu'il va commencer l'introduction à la phénoménologie de l'esprit c'est en constatant une crise en disant on croit qu'on doit commencer de cette façon c'est-à-dire on croit qu'on a une grammaire philosophique mais on n'en a pas on n'en a pas tout simplement et ce qu'on va voir c'est la décomposition des fondements qui apparaît comme absolument solide du point de vue de la pensée philosophique donc il sait que ça c'est le résultat d'un processus source historique aussi c'est un processus source historique où il apparaît la révolution française les impacts de la révolution française où il apparaît la réconfiguration complètement du système productif avec l'avènement de ce qui sera l'objet de l'économie politique à partir d'un moment et tout ça j'insisterai parce qu'il y a une façon disons positive il y a un régulianisme positif qui apparaît dans certains commentateurs aujourd'hui c'est ce qui va insister non mais la philosophie régulienne elle n'a pas raison de ne pas nommer par exemple si vous prenez Ronnet dans son de Freiheit la loi de la liberté oui c'est le livre qu'il écrit sur le livre les droits de la liberté exactement les droits de la liberté par exemple ils comprennent que tout ce processus historique auquel Hegel est en train de décrire l'avènement de la société du capitalisme de la libre-entérise la révolution française et la réforme protestante sont des éléments qui vont renforcer certains cadres individuels de décision mais des cadres individuels de décision qui d'une certaine façon essayent d'avoir reconnaissance en tant que cadres individuels donc bien sûr c'est une façon presque libérale de comprendre ce qui est en jeu dans la philosophie régulienne mais j'insisterais d'une façon complètement différente je crois que ce sont les éléments fondamentaux de la critique du capitalisme qui seront présentes dans la tradition dialectique jusqu'au but elles sont la base à partir de laquelle Hegel développe son idée de dialectique et surtout c'est pas par hasard que c'est dans un pays qui est en retard qui est radicalement en retard par rapport au processus de modernisation sociale économique qui passe des autres pays de l'Europe c'est un peu comme Marx va décrire l'Allemagne elle n'a pas fait la révolution politique elle n'a pas fait la révolution économique elle a fait une révolution morale des esprits donc j'ai quelques questions qui sont un peu confuses j'espère les préciser en les posant ma première question est un peu inspirée d'une conférence il y a deux ans dans cette salle même qui avait été faite par Raphaël Herzam et qui avait expliqué de quelle manière est-ce qu'on peut être anti-hégalien ou non-hégalien ou un féminisme ou hégalien aussi non-féminisme et il avait présenté plusieurs rapports du féminisme égal dont le rapport d'Angela Davis qui était un rapport elle avait vraiment essayé selon Herzam de créer un féminisme non-hégalien vraiment par de l'égal et sa seule manière de le faire était de ne plus parler de l'égal du tout vraiment aller au-delà dans le sens de ne pas du tout se positionner par rapport à l'égal et ça c'était la manière dont Raphaël Herzam avait présenté cette option et je me suis dit que si on essaye de tirer un peu un concept logique de cette opération on peut dire qu'on pourrait faire la défense de Deleuze en disant qu'il y a des différences qui ne peuvent pas se réduire à la contradiction justement parce qu'elles sont complètement indifférentes par rapport à l'élément commun c'est-à-dire enfin dans le sens où la différence peut devenir négation et donc contradiction si le genre est essentiel pour les deux éléments qui participent au processus je ne sais pas si c'est compréhensible mais je peux essayer de l'expliquer encore plus et par exemple dans l'exemple d'Erzem le genre c'est même le genre tel quel mais on peut développer un discours qui est différent sans pour autant être contradictoire et donc de ces faits il ne peut pas être intégré à la structure ou il peut mais ce n'est pas ça qui annule sa radicalité puisque ce qu'il a en commun avec la structure c'est tous ces aspects inessentiels et ces aspects essentiels ne sont pas intégrés ne peuvent pas être intégrés ça c'est je ne sais pas ce qu'on peut dire sur cette critique et en fait cette question elle amène un peu ma deuxième question parce que ma question est un peu motivée du fait que moi-même je m'intéresse beaucoup à Gérard Lebrun que vous avez mentionné et comme vous le savez évidemment Lebrun a écrit un premier livre La patience du concept où il a défendu les spéculatifs comme discours absolument radicalement différents des discours représentatifs etc et où il critique Gilles Deleuze en disant Gilles Deleuze n'a rien compris à la différence du spéculatif par rapport aux représentatifs il pense que le concept d'être égélien est un concept représentatif alors il ne l'est pas et ensuite dans l'envers de la dialectique il dit lui-même il y a une anthropologie de la dialectique et donc en fait je me demandais si cette anthropologie de la dialectique vous avez aussi dit Lebrun réussit mieux à exposer mieux même qu'à Deleuze elle ne serait pas une anthropologie dans le sens où la contradiction nous intéresse parce qu'il y a ce potentiel dans la guerre de la paix la fin du polémence du Lebrun donc il y a ce potentiel dans la contradiction de résoudre un jour le conflit alors que dans une différence qui est absolument dans l'essence est complètement différente par rapport à la structure il n'y a pas la possibilité de l'intégration puisqu'il n'y a même pas la possibilité du conflit du conflit total si vous voulez merci beaucoup pour la question je dirais de façon un peu schématique parce que ce sont des questions qui nous amènent très loin j'insisterais à mon avis c'est intenable l'idée d'une différence en différente elle est intenable pour plusieurs raisons et je ne suis même pas sûr que ça soit l'idée de Deleuze je crois que c'est intenable parce que une différence en différente elle serait en fait une différence qui n'a aucune force d'implication l'idée c'est qu'on peut avoir un mode d'existence dont la reconnaissance de ce mode d'existence n'implique aucun changement dans d'autres existences parce que cette implication c'est important cette implication d'aller de retour le fait d'impliquer la production d'une différence elle implique un changement structurel au moins un changement local mais ça signifie qu'elle rentre dans un système de force où les structures sont propres à ces localités elles vont aussi à sa façon établir des rapports avec ces différents endroits elle ne peut pas être indifférente même votre exemple c'est un exemple intéressant acceptons acceptons qu'Angela Davis a fait ça a créé une position féministe sans rapport au camp avec un certain mode disons l'organisation de la pensée critique c'est propre à Hegel mais elle est là elle est là à nier il est là d'une certaine façon comme référence nier c'est un peu comme on pourrait dire c'est comme l'état chez Pierre Clastres c'est très intéressant pour montrer comme on met le point de vue anthropologique les détails de différences indifférentes sont insouténables Clastres disait comment est-ce qu'on passe de l'état de nos sociétés sans état en société avec l'état on ne passe pas parce que l'état était toujours là mais il était sur la façon de ce qu'on doit nier ces sociétés elles savent très bien ce qui se passe lorsque l'état se constitue c'est une idée d'unification sur une concentration de pouvoir qu'elles essayent d'écarter à tout prix possible donc c'est-à-dire il y a un rapport on pourrait lire ça de façon dialectique il y a un rapport immanent entre la société sans état et l'état l'état il est là il est là il est présent in absentia mais il est présent et c'est pour ça qu'on passe qu'on dégrade dans nos sociétés sans état avec l'état c'est parce que c'était un impossible possible pour utiliser une formule d'un philosophe brésilien qui s'appelle Rui Fausto qui a écrit un très beau texte à ses propos au propos du rapport des classes et des dialectiques donc j'insiste à mon avis c'est une question importante vous avez soulevé une question absolument importante pour la pensée critique contemporaine c'est cette illusion d'une différence indifférente c'est une illusion qui bloque un élément à mon avis absolument central que la philosophie hegelienne nous apporte si sa philosophie sociale est une logique de la reconnaissance c'est exactement à cause de ça c'est pour insister exister c'est être reconnu on n'existe pas sans être reconnu et cette existence elle n'est pas une demande de reconnaissance elle n'est pas locale elle n'est pas ici elle ne se donne pas dans une structure de localité elle essaie d'exploser des contextes elle essaie d'être reconnue comme existante au-delà des contextes elle essaie d'être reconnue comme une existante au-delà des contextes c'est pas possible d'analyser ça sans rentrer dans la structure des rapports qui vont être tissés et cette structure des rapports elle exige des changements aussi bien dans la différence indifférente que dans la disons la structure indifférente cette idée des différences indifférentes elle me semble qu'elle est une illusion je vais vite mais de toute façon je crois que c'est une illusion néolibérale par excellence cette idée que les différences elles peuvent avoir une place elles peuvent être soutenues absolument isolées dans leur place ça c'est d'un côté et même pour le fait du féminisme si on veut un féminisme réguliant je crois que peut-être dans mon exemple sa notion de désir vient de Régel c'est clair ok ça c'est une chose la deuxième question sur l'ébran oui ça c'est intéressant parce qu'en fait vous avez bien noté cette différence entre les deux textes fondamentaux de l'ébran normalement on a la tendance à dire que c'est un jeu de théâtre c'est-à-dire qu'il a fait à la patience du concept déjà en pensant à l'envers de la dialectique c'est pour là pour dire non mais vous voyez parce que l'idée fondamentale de la patience du concept c'est pour ça que je trouve que c'est peut-être un de plus beaux textes sur Hegel qu'on connaît dans ces dernières décennies c'est l'idée qui c'est une idée difficile à soutenir mais là quelque chose de vrai c'est la dialectique est une façon de parler ça vient de lui cette idée c'est l'idée qu'en fait il n'y a pas de concept dialectique il n'y a pas un doxa dialectique la dialectique c'est une machine de destruction de concepts c'est un peu comme c'est un peu comme mal armé une machine de destruction de verse un établissement d'une crise de verse donc c'est-à-dire là il touche une chose assez intéressante ça c'est vrai il touche une chose à mon avis assez fondamentale c'est pourquoi la dialectique régulienne elle pense pas à décrire les mouvements émanant aux choses directement elle décrit les collapses de concepts qui on rapporte aux choses il y a partie du collapse de concepts qu'on rapporte aux choses c'est-à-dire d'une façon en direct il apparaît un mouvement qui n'est pas tout simplement un mouvement interne immédiatement interne au concept mais un mouvement parce qu'un mouvement à partir duquel la résistance de ce qui se pose à l'intérieur de l'expérience devra être intégrée par le concept c'est notre mouvement je dirais à mon avis c'est la chose la plus intéressante de la patience du concept mais c'est vrai qu'en fait il essaie de dire ça pour dire mais c'est quoi cette destruction du langage philosophique c'est la préservation de certaines façons là c'est l'envers de l'éthalétique c'est la préservation de quelque chose qui ne peut s'incarner d'aucune autre façon parce que c'est une théologie négative c'est la plus la plus bien faite théologie négative de l'histoire de la philosophie pour lui et là il s'est réconcilié avec Deleuze mais pour réconcilier avec Deleuze il a dû dire non mais la critique elle n'est pas là ou je crois la critique elle est ailleurs mais l'esprit de la critique était correct c'est ça qu'il fait donc il fait ce mouvement qui est un mouvement presque schizophrène d'une certaine façon on croyait parce qu'il était professeur à mon université et c'était un débat classique de mon université c'était ça on croyait qu'il était en train de dire non mais voilà c'est une façon de sauver la dialectique et en fait il était en train d'organiser une critique qui vient qui est venue après donc ça a donné plus de travail c'est vrai oui il dit il faut montrer sur le texte de la logique comment et qu'elle le fait sinon l'argument de Deleuze ne tient pas et après on a l'impression qu'il se dit dans ce cas il faut que je montre sur le texte de la logique c'est un peu son projet c'est vraiment son projet parce qu'il comprend je le dirais il comprend qu'en fait la critique vous avez vous avez vu la base de la critique de Deleuze il y a un concept inadéquat de différence ça c'est la base un concept inadéquat de différence parce qu'en fait c'est la continuaison de la pensée représentative on croyait qu'on était en train de sortir de la pensée représentative en fait non c'est le moment orgique c'est drôle c'est le moment orgique de la pensée représentative avant la fin il y a une orgie donc ce que Lebron essaie de dire c'est non la critique ne se tient pas parce qu'on est déjà loin de la pensée représentative mais le fait d'être déjà loin de la pensée représentative ne nous garantit rien ne garantit rien ne garantit pas qu'on est parce qu'avec Deleuze il y a une notion qui n'est pas chélérante Deleuze fait tout ça pour défendre une anthologie c'est l'anthologie de l'université des lettres c'est pas par hasard qu'exactement dans ce chapitre sur la différence en elle-même la moitié du chapitre il arrête il fait la présentation d'Aristote avant de rentrer à Hegel et Lébignis qu'il met à ces moments il met un peu en articulation en utilisant un schéma qui était déjà chez Eppolyte mais après il va revoir parce qu'après il va enlever Lébignis de cette critique dans son livre sur les plis mais avant de faire ça il y a dans la moitié il y a la présentation de la notion de l'université des lettres à partir de Donzisco où il va dire non mais ça c'est la thèse qu'il faut soutenir contre Aristote contre l'université des lettres d'Aristote et cette thèse de l'université des lettres elle n'est pas chez Hegel ça c'est clair parce que vous avez vu dans la lecture de la logique des lettres c'est-à-dire le concept d'être va être va être critiqué comme un concept normatif de l'anthologie donc il y a ça chez Deleuze il n'y a pas ça ça n'existe pas chez Lébignis et c'est pour ça que Deleuze doit insister dans une dimension qui est en dimension qu'il faut préserver le caractère générateur de la différence et ce caractère générateur de la différence il apparaît lorsque je soutiens la thèse de l'université des lettres parce qu'en lettres c'est-à-dire tout ce qu'Aristote a essayé de ne pas faire l'être qui apparaît ici comme un élément univoque il va c'est pour ça qu'il commence avec Aristote il va décomposer toutes les catégories il sera une force de décomposition de toutes les catégories et c'est de certaines façons la génialité de Deleuze c'est de rapporter ça c'est-à-dire de l'université à l'idée kantienne d'idée en faisant une autre dialectique complètement différente c'est pas par hasard dans son livre on finit par l'idée d'idée en récupérant l'idée la Poujade a un déploiement intéressant dans ce sens dans un livre je vois le mouvement aberrant où il va insister non là lorsqu'il récupère l'idée l'idée consciente d'idée mais comme il récupère à partir de cette notion de nouveauté de l'être donc ce qui pour Hegel était la contradiction qu'il produit pour lui c'est la position c'est la place de l'idée qui va qui va paraître on peut on utilise dans un genre d'ancrage immanente de l'esthétique transcedentale dans la dialectique transcedentale il casse la moitié il fait un genre d'articulation immanente entre les deux qu'il ne peut faire ça qu'en utilisant le concept de sublime comme un concept de la théorie cognitive la philosophie de la conscience cognitive c'est-à-dire en récomposant complètement la chétonique inconsienne merci pour cette réponse on a déjà déplacé le temps donc on a peut-être le temps pour une dernière question sinon je pense qu'on peut s'arrêter d'être vraiment très riche d'accord de toute façon on propose à ceux qui veulent nous suivre de prendre un peu dans le bar en face de l'école et sinon à la prochaine séance du séminaire le 4 novembre c'est ça le 4 novembre avec Antoine Ovet non c'est la prochaine séminaire avec Florian d'articula bien merci pour toutes les questions merci 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 Sous-titrage ST' 501